Avant de retrouver sa famille pour les fêtes de fin d'année, cet étudiant tient à se rassurer. Alors je vous laisse vous laver les mains si vous ne l'avez pas déjà fait. Et passez juste derrière, les collègues vont s'occuper de tout. Merci. Très que tous mes amis, eux le virus, ils sont anti-intemps. Donc du coup vous venez aujourd'hui par rapport à ça ? D'accord, ok. Depuis le 1er décembre, ce test antigénique, rapide et gratuit, est proposé à tous les étudiants de la région PACA. Peu de cours en présentiel, mais la moitié des jeunes résident encore dans les campus. On va tester plus de 25 000 jeunes dans notre région, parce qu'il vaut mieux tester massivement plutôt que confiner. On est dans une situation où les étudiants sont déjà en partie en examen, donc il y a aussi cet élément qui peut les rassurer. Et évidemment, le fait de maîtriser les risques de contamination, c'est une façon de renforcer la possibilité de retourner rapidement en présentiel en cours. Depuis le début de l'opération, un ou deux étudiants par campus sont testés positifs à la Covid. Il n'y a donc pas de cluster décelé pour l'heure. Un signe encourageant pour une éventuelle réouverture des universités en février. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada